Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui petite vidéo d'information concernant la mise à jour 4.2.0 sur Fortnite en mode Battle Royale. Elle devait arriver ce matin vers 10h, donc comme tous les mardis et anciennement tous les jeudis lors des nouvelles saisons. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc hier soir, Epic Games a tweeté sur le tweet de Fortnite Games qu'ils ont eu un petit problème qui allait retarder la publication de la version 4.2. En raison de ce délai, certaines options ne peuvent pas fonctionner avant la publication de la nouvelle version. Donc on a eu quand même de disponibles les nouveaux défis hebdomadaires, histoire de pouvoir quand même faire quelque chose ce matin. Par contre, à l'heure actuelle, à 19h, la mise à jour 4.2 n'est toujours pas arrivée. Donc on a pu faire les défis hebdomadaires, d'ailleurs je vous mets en description la vidéo de la carte au trésor de Salty. Et où trouver donc les 10 petits canards en plastique, tout est dans la description. Et une fois que vous avez fini, du coup, tous vos défis de la semaine 3, on peut voir le défi de l'écran de chargement qui est ici. Donc là aussi, plein de monde m'ont envoyé des tweets avec cette image, comme quoi c'était bizarre. Et je pense que puisque la mise à jour n'est pas encore arrivée, cette image n'est pas encore dans les fichiers. A mon avis, ils n'ont pas voulu la mettre comme les anciennes images, pas que ça fuite. Rappelez-vous, la semaine 1, on avait déjà l'écran de chargement de la semaine 2, on savait où aller récupérer l'étoile. Là au moins, il n'y a pas de soucis, ils mettent ça au dernier moment et ça ne peut pas fuiter. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a une image de chargement assez bizarre. Ensuite, pour la nouvelle arme, le FAMAS. Je l'ai annoncé hier soir, comme quoi elle allait arriver prochainement. D'ailleurs, quand vous démarrez votre jeu, on peut voir officiellement Fortnite qui l'a annoncé. Donc dans les commentaires, arrêtez le fait que ce soit du fake. Ce n'est pas du fake. L'arme n'est pas sortie parce que la mise à jour elle-même n'est pas sortie. Vous n'avez pas eu de mise à jour ce matin en démarrant la console. Donc oui, on a eu les défis hebdomadaires, mais c'était un petit bonus. Histoire que Fortnite ne reçoit pas de plaintes, on va dire, entre guillemets, sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Il y a plein de monde qui se lève, qu'il y a une nouvelle mise à jour. Là, se lever et ne pas avoir de mise à jour et en plus pas avoir les défis hebdomadaires, je pense que ça aurait quand même pas mal ragé. Ensuite, le fameux défi, regardez une rediffusion. Donc ça, on l'a fait en live, regardez, je vous mets le petit screen à l'écran. J'ai réussi à le faire, du coup, j'ai eu l'écran de chargement de la semaine 3. C'est tout simple, vous faites une petite game. Donc ne regardez pas un replay complet, l'ancienne game en solo, vous sautez du bus et directement avec le parachute, vous allez dans la mer. Comme ça, vous avez une petite game de 2-3 minutes et le replay durera 2-3 minutes. Vous allez, donc je vais vous le montrer aussi ici sous les yeux. Donc ici, vous allez dans carrière, ici rediffusion et vous sélectionnez cette petite game que vous avez de 2-3 minutes. Donc moi, je l'ai fait avec celle-ci de 2 minutes 31. Là, vous confirmez, vous lancez la game et vous ne touchez à plus rien jusqu'à la fin du replay. C'est comme ça que ça a marché pour moi. Donc ici, la game va se lancer. Hop, là, vous touchez à rien et vous attendez bien que ça aille jusqu'aux 2 minutes 31, la fin du replay. Une fois que c'est fini, donc moi là, je vais le faire en accéléré, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc imaginons que je ne passe pas et qu'on soit à la fin de la rediffusion. Voilà, là, c'est fini. On est bien arrivé à 2 minutes 31. Là, vous appuyez sur échappe et vous faites quitter la partie. Hop, là. Donc tout à l'heure, j'ai fait ça en live. Une fois que j'ai eu fini de regarder mon replay, j'ai été voir rapidement dans mes défis si ça avait compté. Et malheureusement, ça n'avait pas compté. Ce que j'ai fait vu que j'étais en live, j'ai lancé une petite game de 50-50 pour faire patienter un peu les viewers. J'ai fait un kill au sniper, je suis venu voir si mon kill au sniper avait compté. Et qu'est-ce que j'ai pu voir ? Que regarder la rediffusion avait compté. Donc ça marche, mais ça bug. Essayez de le faire 2-3 fois, ne passez pas 2 heures dessus, faites-le une fois. Si ça ne marche pas, allez faire 2-3 games avec vos potes et retentez au bout d'une heure. Et à un moment donné, normalement, ça devrait passer vu le nombre de gens qui m'ont envoyé un message sur Twitter comme quoi l'écran de chargement de la semaine 3 était tout rose, tout bizarre. Je pense qu'il y a du monde quand même qui a réussi à le faire. Et voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous a aidé et à la partager à vos amis pour les informer. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501